Comment chanter comme Mika ? C'est une demande qui est venue des abonnés de cette chaîne YouTube. Il y a quelque temps, j'avais posté un sondage pour vous demander de quel artiste aimeriez-vous que je vous parle, de quel artiste voudriez-vous que je décortique la technique vocale et Mika est ressorti souvent. Alors, on va parler de lui tout de suite. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et recevoir ainsi trois vidéos toutes les semaines avec des conseils, des astuces pour t'aider à chanter, des analyses de la voix de tes artistes préférés. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et rejoindre ainsi une communauté de plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui suivent mes vidéos sur cette chaîne. Alors, Mika est un artiste incontournable, de la pop. C'est son style. Il a vraiment été influencé par différentes cultures. Et s'il y a bien une chose que Mika possède, c'est une très bonne technique musicale. Et Mika est également un pianiste. Avant d'être un chanteur, c'est aussi un bon pianiste. Je te propose d'écouter un premier extrait où on va le voir jouer du piano en live et tu vas voir qu'il y a du groove. Alors, jouer du piano, c'est pas mal, c'est une chose. D'ailleurs, je t'invite, si tu souhaites chanter les morceaux de Mika, vraiment à te mettre au piano parce que ça va vraiment être son instrument fétiche pour ses chansons. Mais Mika chante aussi très bien en même temps qu'il joue. Et ça, c'est encore une technique en plus parce que jouer du piano, c'est une chose. Chanter, c'est une chose. Mais chanter en jouant du piano, c'en est une autre. Je te propose de regarder un nouvel extrait dans lequel tu vas voir ton artiste préféré s'accompagner en chantant. Passons maintenant à la technique vocale utilisée par Mika. Alors, il y a vraiment une technique principale, mais juste avant, je voudrais te parler de quelque chose qu'il utilise, notamment sur ses albums. On peut l'entendre aussi en live, mais c'est moins flagrant. C'est le son soufflé. Donc, le son soufflé, ça correspond à quoi ? Ça correspond à mettre de l'air dans sa voix en plus du son. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Tu vas avoir Il utilise ça très souvent dans ses intros, dans les débuts des couplets. Ça permet d'avoir un son plus sensuel, plus suave, d'avoir un son un petit peu mystérieux. Et avant d'envoyer la sauce chantée à pleine voix, ça permet comme ça de faire un petit effet vocal. Alors, le son soufflé, et on va l'entendre tout de suite, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire fort, parce que c'est un son qui n'a pas un très bon rendement. C'est-à-dire que tu empêches en fait tes cordes vocales de se fermer complètement et tu laisses fuir en fait de l'air tout simplement. Alors, ça va te demander de respirer plus souvent, parce que comme tu as une perte d'air, il va falloir que tu recharges ton air plus souvent, que tu inspires plus souvent. Et puis, tu auras du mal aussi à tenir des longues phrases, puisque tu perds beaucoup plus d'air. Tu seras handicapé au niveau de ton endurance, de ta tenue de longues notes. Mais trêve de barbardage, je te propose d'écouter tout de suite Mika avec un son soufflé. Passons maintenant à la technique principale utilisée par Mika. C'est vraiment sa grande qualité vocale. Juste avant, tu peux partager cette vidéo. Si tu as des amis qui apprécient Mika, tu leur feras découvrir les techniques que je vais décortiquer pour toi, les techniques utilisées par ce chanteur. Alors, une vraiment des caractéristiques principales de Mika, c'est que Mika peut chanter très aigu. Voilà, il peut vraiment grimper dans les hauteurs. Il en a fait sa marque de fabrique. Il n'y a pas un seul refrain où il ne monte pas dans les stratosphères. Et je te propose d'écouter un petit extrait tout de suite de Mika dans la partie aiguë de sa voix. Alors, comment fait Mika pour monter aussi aiguë ? Mika utilise en fait la voix de tête tout simplement. Alors la voix de tête, qu'est-ce que c'est ? C'est une appellation. Je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai déjà tournée sur cette chaîne, sur la voix de tête spécifiquement. Mais la voix de tête, tu l'as très bien entendu. On va se l'écouter encore une fois dans un nouvel extrait. Mais cette voix de tête, elle permet à Mika de monter très aiguë. Mais pour autant, on ne va pas perdre de timbre dans le son. Donc, je t'expliquerai après comment il fait cela. Mais tu vas voir que Mika manie vraiment à la perfection la voix de tête. Et je te propose d'écouter tout de suite un petit extrait de cette voix de tête de Mika. Ok, donc tu as pu entendre maintenant à quoi ressemblait la voix de tête. Tout simplement, si je te fais un exemple, Ce ne sera pas la même chose que si je te fais Ce n'est pas la même couleur de son. Alors, cela peut être un peu moins fort, mais pas forcément. En tout cas, c'est un son qui est plus fin, plus léger, qui n'a pas la même couleur tout simplement. Là, on est vraiment dans une question de timbre et de qualité de son. Et Mika, il a vraiment une grande dextérité dans le fait de passer en voix de tête et de revenir en voix de poitrine. Parce que c'est une chose de pouvoir chanter en voix de tête. Et certains chanteurs, certaines chanteuses en ont fait leur spécialité. Mais par contre, de pouvoir jongler d'une voix de poitrine à une voix de tête, sa Mika, il arrive vraiment à le faire avec une grande dextérité. Et on n'entend pas de cassure vocale. On n'a pas d'effet de jodl, de la voix qui peut partir comme cela, parce qu'il le fait vraiment très précisément. Et il est même capable, dans un même mot, de faire une syllabe en voix de poitrine, une autre syllabe en voix de tête et revenir en voix de poitrine à la syllabe d'après. Ou inversement, de démarrer un mot en voix de tête, ensuite de repasser en voix de poitrine pour la syllabe d'après et repasser en voix de tête. Et cela vraiment, c'est une grande qualité vocale de Mika. C'est qu'il jongle énormément avec cette voix de tête dont il a fait sa marque de fabrique et sa voix de poitrine. Alors, ce qu'utilise Mika en fait pour avoir une voix de tête bien présente et qui sonne vraiment pop, c'est que Mika va en fait rajouter du twang. Alors le twang, c'est un effet. Moi, je le classe dans la catégorie des effets parce que cela se passe au-dessus des cordes vocales. Et cela permet, le twang, de projeter sa voix. Cela, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour projeter sa voix. Et cela permet aussi de donner une coloration plus brillante au son. Je vais te donner un exemple. Si je fais… Donc là, j'ai fait ma voix de tête normale. Là, je rajoute un petit peu d'effet de twang dessus. Et cela donne un côté plus sale gosse, tu sais, un petit peu dans le son. Et Mika utilise vraiment cet effet-là. Et cela, tu pourras t'en rendre compte en l'écoutant chanter. Alors, c'est assez peu perceptible parce qu'il joue vraiment avec cet effet. Il le met, il l'enlève, il le met, il l'enlève. Mais je pense que si je te parle de cet effet un petit peu sale gosse quand il chante, cela devrait te parler. Si tu écoutes ses chansons, si tu connais bien cet artiste, tu vas vraiment reconnaître cette petite chose dans sa voix. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager à tes amis si tu aimes Mika. Je t'ai donné du coup des clés à travailler si tu aimes cet artiste. Alors, travaille bien ton piano, cela c'est une chose. Travaille bien tes aigus et tout particulièrement la voix de tête. Il faut absolument que tu aies une grande dextérité dans ta voix de tête si tu veux chanter le répertoire de Mika. Parce que même si tu changes la tonalité de ses morceaux, cela ne te sauvera pas. Tu dois vraiment avoir cette couleur de son très voix de tête. Parce que sinon, cela va vraiment sonner bizarre si tu chantes en voix de poitrine ou en belte, les notes très aiguës, cela ne sonnera pas. Je pense que la voix de tête, elle fait vraiment partie de l'écriture des chansons de Mika. Donc, tu dois vraiment maîtriser cette technique. Maintenant, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je te propose de t'offrir des cours de chant pendant 30 jours. Alors, comment cela se passe ? En fait, tout simplement, tu vas recevoir par mail toutes les semaines, tes exercices en vidéo, je les ai tournés pour toi. Je suis devant toi avec le piano, je te donne les explications et on fait les exercices ensemble tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué de cela. Pour cela, clique juste en dessous dans la description pour me laisser ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai ces vidéos chaque semaine. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501